bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère vous allez bien pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour une nouvelle vidéo météo on va s'intéresser aujourd'hui au phénomène de neige de pluie de pluie verglaçante on va expliquer tout ça et comment tout se passe selon l'arrivée d'une perturbation le contexte s'y prête en ce moment on à l'arrivée d'une perturbation qui s'intitule irène qui va toucher mardi soir la bretagne ensuite la normandie dans la nuit de mardi à mercredi vers minuit la haute normandie vers 2 3 heures du matin et ensuite plus le nord de la france avant d'être confronté vraiment à de l'air froid et d'être stagnante avant de replonger vers le centre de la france donc justement on sait pas encore exactement où il va neiger où il va pleuvoir où il y aura de la pluie verglaçante pour résumer un petit peu le tout on va regarder et analyser un petit peu ce phénomène d'isothermie et regarder comment il pleut comment il pleut comment il ya de la pluie verglaçante et comment il neige alors en gros globalement qu'est ce qui va se passer on a une perturbation douce qui va arriver donc avec un air plus chaud plus humide qui va provoquer des précipitations mais en fait ce phénomène de redoux va entraîner un réchauffement de la masse d'air en altitude alors qu'est ce qui se passe les nuages arrivent ils sont chargés en précipitation donc tout en altitude vers trois quatre mille mètres il fait froid donc ça dans tous les cas sert souvent en hiver il neige ensuite ce qu'est ce qui va se passer si cette masse d'air et radouci et ben en fait elle va ses flocons de neige vont laisser place à de la pluie et ensuite donc en résultat ce qui devrait se passer sur la bretagne surtout la partie sud de la bretagne brest et tout ça en gros c'est de la pluie dans la masse d'air et si jamais il faut encore assez froid au sol cette pluie peut re gelée mais en globalement c'est de la pluie ensuite puits vers glaçante c'est ce qui devrait concerner plus le nord est de la bretagne et par exemple le sud de la manche lorne et tout ça qu'est ce qui se passe l'air froid tout en altitude il encore un peu présent ensuite il ya un redoux dans la couche moyenne donc 2000 à 500 mètres donc cette neige se transforme en puits mais ce qu'il ya c'est que au sol la masse d'air froide plaqué est encore présent donc il fait par exemple zéro moins un un degré ça suffit pour transformer cette pluie en gel en glace au contact de cette masse d'air plus froide ce qui va se passer maintenant plus vers le calvados le nord de la manche en haute normandie c'est que la masse d'air sera encore froide en altitude donc il va neiger en altitude peut-être que là on aura un petit redoux et dans les dans les masses d'air autour de 500 400 mètres d'altitude donc cette neige se transforme un petit peu en pluie et se retransforme en glace au contact d'une masse d'air encore froide par exemple à 300 200 mètres d'altitude donc là on a du grésil c'est qu'on a un petit redoux quand même et ce qui devrait se passer en haute normandie plus au nord c'est que la masse d'air sera froide de haut en bas donc la neige qui tombe des nuages arrive intacte au sol parce qu'il n'y a pas eu de redoux dans les autres couches de l'atmosphère ce qui est pas mal pour voir ici c'est ça en fait ce qui va se passer alors là on peut encore changer ce schéma là c'est qu'en bretagne par exemple on aura par exemple du 2 degrés ici 2 degrés là et tout donc il pleut de haut en bas la pluie vers glaçante ce qui va toucher par exemple nord de la bretagne et le sud de la normandie c'est qu'en altitude il fait froid donc il neige après il y a ce redoux il pleut mais au sol c'est gelé à 0 degrés donc la pluie au contact du sol glace et la neige c'est qu'il neige de haut en bas voilà c'est tout simple et il y a le phénomène d'isothermie ce qui peut encore fausser la donne alors ça c'est très complexe parce qu'en fait ce phénomène d'isothermie se produit que dans certaines conditions faut qu'il n'y ait pas trop de vent donc là ça sera peut-être pas le cas ce qui est contact de la perturbation il y aura du bon vent donc possiblement des congés airs si il y a de la neige c'est à dire des accumulations de neige à des endroits ça c'est souvent quand on a une grosse averse de neige mais qu'il n'y a plus du tout de vent en dessous le phénomène d'isothermie intervient mais peut intervenir sous perturbation ce qui peut encore changer la donne c'est à dire qu'en gros en rencontrant l'air plus chaud à basse altitude les flocons de neige donc fondent en changeant d'état les flocons absorbent de l'énergie thermique et font refroidir l'air jusqu'à 0 degrés quand ainsi une zone d'équilibre thermique épaisse d'environ 300 mètres en gros près des nuages il fait froid et neige on a cette zone où il ya un redoux donc la neige se transforme en puits mais cette neige elle elle absorbe de l'énergie et en absorbant cette énergie et bah elle fait refroidir la masse d'air et plus cette masse d'air se refroidit ça peut aller jusqu'au sol quand ce phénomène d'isothermie zéro c'est à dire la limite entre le zéro et le plus doux arrive et bah si par exemple elle est à 300 mètres cette zone là et bah avec cette absorption d'énergie elle peut descendre de 300 mètres à 0 mètres et dans ce cas là la pluie se transforme en neige et c'est ce qui se passe bam en gros cette zone descend et ensuite on a que de la neige c'est tout bête en fait les nuages en altitude il fait froid il neige si par exemple cette limite à la 300 m et bah à force de neiger si ça tombe intensément qui a pas trop de vent et bah hop la neige va absorber l'énergie donc elle va faire descendre cette zone zéro degré et si par exemple il neige abondamment pendant longtemps et bah on va avoir de la neige de haut en bas en fait c'est c'est de l'énergie tout simplement c'est tellement qui va neiger à zéro ou moins un degré ça va faire refroidir la masse d'air par contre si on a du vent et bah ça balaye donc dans ce sens là basse cette fusion zéro degré où l'énergie elle est contrée par le vent un vent qui peut être doux donc si un vendu et bah on n'a pas ce phénomène de d'altitude qui baisse pour rencontrer la neige quoi donc voilà c'est tout ça donc j'espère que ces vidéos vous ont plu c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et on suit bien tous bien sûr ce phénomène de neige en pleine avec cette perturbation très active qui va arriver sur le territoire on pourra voir des cumuls de neige important de la pluie vergassante ou de l'appui allez ciao l'équipe et à très bientôt pour de nouvelles vidéos